Nous allons tester des requêtes SQL sur cette relation frais dont l'un des attributs prend des valeurs numériques, monétaires. Créer, création de requête, je ferme l'invitation, clic droit, mode SQL, on me propose de sélectionner. Pour l'instant, je ne choisis rien et je dis que je veux exprimer ça de la table frais. Voilà, donc là j'ai tout, clic droit, mode SQL. Qu'est-ce que je veux faire afficher ? Eh bien, le code étudiant et le montant dépensé. Voilà, alors tout est mélangé, les étudiants apparaissent plusieurs fois à différents endroits, les montants ne sont pas classés. Donc, dans un premier temps, je vais faire quand même d'abord une petite sélection. Je vais sélectionner juste les montants supérieurs à 100, par exemple. Ah, bien sûr, si je n'écris pas mon temps, ça ne fonctionnera pas. Voilà, bon, ça c'était juste un petit autre horizon de... Ok, alors on oublie ça. Et puis moi, ce que je voulais, c'était réordonner ça suivant le numéro d'étudiant. Groupe by code étudiant. Alors, si j'écris juste code étudiant, vu qu'ici il y a code étudiant et montant, ça ne va pas aller. Donc, effectivement, il me le fait savoir. Il faut que je dise aussi montant. Donc, voici, c'est bien regroupé par étudiant, par numéro d'étudiant, et puis on voit s'afficher les montants en face. Ce que je voudrais bien, plutôt que la liste des montants par étudiant, je voudrais la somme. Je voudrais la somme. Et donc, ici, je vais faire afficher la somme des montants. Voilà, donc je peux l'enlever d'ici. Oui, c'est très bien. C'est ce que je voulais. Sauf que là, ce n'est pas très joli. Ça, il est obligé de faire un choix, vu qu'on n'y a rien précisé. Donc, on va lui dire d'appeler ce champ montant. Ou somme, plutôt. Voilà. Et puis, moi, ce que je voudrais bien, c'est que ce soit classé par somme, de la plus petite à la plus grande. Order. By. Alors, je vais tenter. Somme, mais ça ne va pas fonctionner, je crois bien. Non. Donc, je vais lui demander de recalculer ici la somme, de classer sur le montant de cette somme. Voici. Alors, si j'avais voulu les obtenir par ordre décroissant, j'indique. Voilà. Donc, ceci, je vais la sauvegarder. Comment je vais l'appeler ? Somme des montants. Voilà. En lieu d'obtenir la somme, j'aurais pu aimer avoir la moyenne. Donc, average. La moyenne des montants. Je vais me conserver, tiens, que les moyennes qui sont supérieures à 100 euros. Alors là, c'est l'instruction having. Il faut que je la mette avant. Donc, having. Ceux qui ont une moyenne, j'ai dit, supérieure à 100 euros. Si je voulais travailler sur le maximum au lieu de la moyenne, c'est possible. Voilà. Ou bien sur le minimum, c'est possible aussi. Le tout, c'est de lui dire. Et voilà. Alors, on s'aperçoit que l'étudiant numéro 6 n'apparaît pas du tout dans notre tableau, dans notre résultat. C'est normal, il n'a pas eu de frais. Quel vénard ! Quel vénard ! C'est parti.